Bonjour, bienvenue pour une nouvelle émission d'Entrons en Résilience sur la radio de développement personnel, la radio de mille et une clés de vie. Aujourd'hui une émission plus grande que nature, allez je vais lâcher le mot tout de suite là, après comme ça on va faire de façon différemment et dans la différence comme à chaque émission. Aujourd'hui on est en compagnie de Sandra Houlle, je prononce bien ? Oui c'est bien ça. Bonjour Sandra. Bonjour. Comment ça va avec la première neige ? C'est très excitant la première neige pour moi, oui j'adore. Bon, on voit les vrais québécois, défaut. Et bon, c'est pas grave, il fait très très chaud ici de par la couleur que nous amène Sandra aujourd'hui. Écoutez bien son message, là vous le voyez peut-être pas. Pour celles et ceux qui suivent l'émission depuis un certain temps ou qui me suivent en conférence, vous savez que je suis un grand auteur. Très grand, pas parce que j'ai écrit un super livre, parce que je mesure 6 pieds 4, ça fait 1m96 à peu près. Ben, avec Sandra on fait la moyenne parce que Sandra est une personne de petite taille, mais elle est conférencière aussi. Elle a une coeur grande comme ça. Elle fait mille fois plus de trucs que moi. Bon, je suis jaloux, je vous le dis comme ça, mais il ne faut pas qu'elle entendre. Plus grande que nature, Sandra, c'est vraiment ta couleur. Quelque chose que tu as trouvé qui te colle à la peau super bien, je trouve. Merci, c'est gentil. Ça vient d'où ça? Et j'ai cherché, j'ai décidé l'an passé que je voulais être conférencière, ça faisait déjà un petit bout que j'en parlais. Et puis l'année passée, j'ai adhéré à une formation qui m'a amenée à me pousser encore plus vers ça. Et puis j'ai été un petit temps à chercher le titre de ma conférence, le titre de tout ce qui allait englober le sujet de la conférence, le livre et tout ça. Puis moi, je suis la fille qui fait des tableaux de rêve. Donc j'avais fait mon tableau de rêve l'année passée et j'avais collé un carré où est-ce que c'était écrit plus grand que nature. Puis là, j'avais mis des photos de conférences, des photos d'adoption, des photos de toutes sortes de choses. Puis cet été, je cherchais le titre, puis à un moment donné, je me suis mise devant mon tableau, puis j'ai vu plus grand que nature. Fait que là, j'ai fait, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Puis je trouvais que ça fitait aussi avec mes valeurs, avec ce que je voulais enseigner aux gens, puis d'être de petite taille, mais c'est être plus grande que nature aussi. Ça vient de ça. Juste pour le côté humoristique, je disais que je faisais 6 pieds 4, ce qui fait quasiment 2 mètres. Toi, en pied ou en mètre, ça donne quoi là pour voir? Moi, ça va être en pied, parce qu'en mètre, je ne sais pas, c'est 4 pieds 2. OK, 4 pieds 2, ça doit faire 1 mètre 30, je ne sais pas, 40, quelque chose comme ça. 1 mètre 42, je pense, mais 1 mètre 38 sur mon permis de conduit, mais ça en veut un truc comme ça. Oui, on a une bonne différence. Mais c'est correct, c'est drôle. Oui. Puis on met beaucoup d'humour dans cette émission-là, sans que ça soit intrusif, jamais. Puis ce qui me fait le plus marrer, c'est que quand on parle, on est différents en taille. Sauf qu'on est tous différents. Peu importe qu'on fasse la même taille ou pas. Puis une de nos plus grandes différences, c'est que si on comprend bien, ça fait un an et quelques que tu es exposé, que tu donnes des conférences, que tu as commencé à travailler là-dessus et avec ce moyen-là. Puis on est très différents parce que tu es plus connue que moi au bout d'un an. Oui, ça ne fait même pas un an. C'est vraiment la vie. Oui, c'est vraiment... J'ai commencé à travailler là-dessus, mettons, en avril cette année, 2018. Mais c'est depuis septembre que je fais des conférences. Mais ça l'a quand même, oui. Ça va assez rapidement, oui. Tu grandis très vite. Je grandis très vite, oui. Ceci dit, je ne suis pas certain que tous les gens qui sont dans de la relation d'aide ou dans des métiers publics, aimeraient être passés par ce qu'on t'a appris à l'âge de cinq ans, de mémoire, pour dire, c'est pour ça que... Non. À cinq ans, on t'annonce un diagnostic de maladie de Morquio. Je le prononce bien? Oui. C'est un syndrome de Morquio. C'est bien ça. Le syndrome de Morquio, oui. Qu'est-ce que c'est, cette bibite? En fait, c'est une maladie qui va s'en prendre, en gros, à tout le corps en entier. Donc, principalement, ça va s'en prendre aux articulations. Donc, toutes les articulations de mon corps vont être touchées. Elles sont mal formées. Donc, ça va user prématurément. Ça va occasionner beaucoup d'arthrose. Puis, bien, ça occasionne des grandes douleurs au quotidien. Mais, c'est également aussi une maladie, bon, oui, qui s'apparente d'une petite taille, mais elle va s'en prendre également aux voies respiratoires, au cœur. Quand tu dis que ça s'en prend à ses organes vitaux, le cœur, ça empêche de se développer? Ou il fonctionne mal? Bien, en fait, les médecins avaient dit à ma mère, en 1983, lorsque j'avais cinq ans, que mon cœur n'allait pas suffire pour, tu sais, en vieillissant, là, ça demande, j'ai l'impression, avec tout ce qu'on fait, c'est que le cœur n'allait pas suffire. C'est aussi, concernant les poumons, c'est qu'on peut faire, il y a beaucoup d'enfants qui en décèdent de cette maladie-là. Et puis, ils vont avoir beaucoup de pneumonie. Ça fait que ce qui fait que ça peut finir par une trachéo, ça peut finir par être branché sous machine respiratoire, au quotidien, là. Et est-ce que c'est le fait, du fait que ces organes vitaux, le cœur qui est la pompe, etc., ne se développent pas de manière correcte? Est-ce que c'est ça qui fait que la croissance ne se fait pas, liée à la maladie de Morkio? Non, moi, je pense que c'est plus côté, la santé est faible, souvent. On a plus tendance à attraper, à être souvent malade et tout ça, et ça fait que ça dégénère. C'est plus de ce côté-là. Sauf que, par contre, moi, j'ai été très chanceuse. J'ai été très chanceuse parce que, comme je disais, il y a des enfants qui peuvent en décéder. Les médecins avaient dit à ma mère que mon espérance de vie était de 18 ans, donc que j'allais perdre l'usage de mes bras, de mes jambes, et que j'allais être en fauteuil roulant. Ça pouvait toucher les bras, mais au niveau des articulations, toujours? Oui, mais c'est aussi qu'on perd de la force dans les... C'est tout le système nerveux parce que la colonne vertébrale doit être surveillée à tous les années parce qu'il peut y avoir une compression de la moelle épinière, donc le liquide ne passe plus bien. Ça fait qu'il faut toujours être attentif aux signes, aux petits chocs électriques, ou si on a des faiblesses ou on échappe des choses. Donc, ce que les médecins avaient dit à ma mère, c'est que j'allais perdre beaucoup, beaucoup de force dans les bras. Et que j'allais avoir une... C'est un diagnostic qui était posé, ça? C'est un diagnostic qui était posé, oui. Il y a eu des recherches, j'ai fait des séjours à l'hôpital pour enfants à Montréal. Et au bout du séjour, ils ont déterminé ça. Sauf que moi, plus tard, je suis retournée en génétique vérifiée parce que je trouvais que j'étais atteinte moins sévèrement que la plupart des gens qui ont le 5 ans de Morquio. Puis, c'est vraiment ça que j'ai quand même. Donc, je suis très chanceuse dans ma malchance. Oui. À 5 ans, tu parles de ta maman. Comment elle vit ça quand on lui annonce que son enfant, à 5 ans, en gros, va décéder au plus tard, à l'âge de sa majorité, à 18 ans, à peu près? Oui. Bien, elle, elle me contait que, bien, ça a été comme une claque en plein visage. Mais elle, elle a décidé, elle focussait sur le 18 ans, tu sais, l'espérance de vie, tout ça. Mais elle a décidé qu'elle mettais de côté le reste, puis que j'allais bien vivre ma vie, puis que c'est pas vrai que j'allais perdre l'usage de mes bras et de mes jaunes. Mais elle, elle m'a surprotégée et elle m'a gâtée. Elle m'a donné tout, 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 le plus, le max qu'elle pouvait. Parce qu'elle se disait, ma fille, elle va vivre sa vie le mieux possible, là, finalement, tu sais, parce que son espérance de vie, c'est 18 ans. Tu es fille unique? Non, je ne suis pas fille unique, j'ai un frère qui est en pleine santé. Mes parents sont 5 pieds 4, 5 pieds 9, mon frère 5 et 6, donc, c'est, c'est la génétique qui fait que... C'est petit aussi, c'est petit aussi. C'est petit aussi, ouais, ben, en tout cas... En dessous de 6 pieds 2, ça vous interdit de faire plus de 6 et 4, par contre. Ouais, là, ça, c'est très grand, aussi. Alors, ce que tu veux, ce qu'on comprend, là, dans ce détail de ta vie familiale, c'est que pas tous les membres de la famille ont été atteints par ce syndrome, puisque tu as, tu as, tu as, tu as, tu as tout ça. Comment? Qu'est-ce qui se passe quand tu arrives à 18 ans? Mais, en fait, moi, je... Vous avez l'horloge à Kito? Ben, non, parce que je dois dire que ma mère et mon père ne m'avaient jamais dit que mon espérance de vie était de 18 ans. Donc, j'ai... C'est sûr que tout au long, j'ai dû faire le deuil de plusieurs choses, tu sais, comme les sports. Physiquement, là, tu sais, ça ne suivait pas, là, j'avais des grosses douleurs aux jambes, puis tout ça. Mais, ma mère, elle me l'a annoncé, moi, ça, que mon espérance de vie était de 18 ans quand j'avais 20 ans. OK. Fait que moi, j'ai dit... Tu as une conscience, quand même, de ce que tu avais? Ah, ben oui, je savais que j'avais la maladie, tout ça, parce que... Mais, tu sais, à chaque fois que je vais faire un deuil de... 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 de sport que je faisais, exemple, ben, tu sais, ma mère, elle me disait tout le temps, ben, c'est pas parce que, là, tu sais, tu peux plus faire ce sport-là que tu peux plus faire d'autres choses. Fait que, rapidement, tu sais, j'ai appris à me réinventer. J'ai appris à ouvrir une porte quand il y en a une qui se fermait. Parce qu'on sait que les enfants, on n'aime pas être différents, forcément. Donc, quand tu vois les copains, les copines de classe qui grandissent plus vite que toi, en dehors du sport, au niveau de l'école ou de la vie en général, est-ce que, dans ces années-là, tu as beaucoup de retours négatifs? Tu sais ce qu'on appelle la violence verbale, clairement? L'intimidation? Oui, ben, c'est sûr que ça m'a pris beaucoup de temps avant d'accepter ma grandeur. Beaucoup plus que la maladie. Parce que la maladie, je ne parlais jamais de ça, moi. Les gens me demandaient, tu sais, ils voyaient juste ma petite paille, même, mais toi, tu es petite, toi, tu es petite, tu sais, mais ils ne me demandaient pas, est-ce que tu es une maladie ou quelque chose? Fait que ça, je n'en parlais jamais, jamais ouvertement. Donc, ça a été très long avant que je m'accepte physiquement parlant, tu sais, mon corps qui est un peu quand même différent que les gens... C'est toi envers toi-même, c'est bon. C'est moi envers moi-même. Mais c'est aussi le regard des autres. Mais c'est que je me suis définie très longtemps dans le regard des gens. Oui. Et puis, je n'ai pas vécu d'intimidation, moi, à l'école. Je... j'arrivais comme ça, là, puis c'est genre... « Si tu n'es pas content de me regarder, regarde-moi pas. » Tu sais, parce que aussitôt que les gens me regardaient, j'associais ça à ma petite taille, alors que ça pouvait être plein d'autres choses, là, tu sais. Mais tout de suite, je me braquais, puis je ne leur donnais pas la chance, tu sais, de m'intimider. Alors, je n'ai jamais vécu d'intimidation. J'ai vécu, oui, de la violence verbale par des personnes prises de moi. Où est-ce que j'ai eu de la difficulté, justement, à m'épanouir? C'est-à-dire que ces gens-là, associés, par exemple, là, qui me viennent, tes facultés, tes points forts, etc., ils mettaient ça de côté en disant « Ben, de toute façon, tu n'y arriveras pas parce que... » C'est ça. Mais je n'en avais pas de points forts, moi. Tu sais, je me faisais dire que j'étais juste... Ben, tout le monde en a. Oui, mais tu sais, quand... Oui, mais quand tu ne te le fais pas dire, à cet âge-là, c'est difficile par soi-même de... Tu sais, il fallait tout le temps que moi, je me remonte moi-même parce que j'étais le genre de petite fille qui cachait un peu ça à sa mère. Parce que je ne voulais pas que ma mère se sente coupable d'avoir un enfant qui avait une maladie et qui vivait des trucs... Oui. Attends un peu, qu'on soit sûr de bien comprendre. Parce que je vous avais dit qu'il y avait du stock, hein, avec son nom. Tu ne voulais pas que ta mère se sente coupable ou toi, tu te sentais coupable? Ben, non, je pense que... Elle faisait tellement tout pour que je sois heureuse. C'est une bonne question. Mais j'ai toujours pensé... Puis de mon profond souvenir, là, je ne voulais pas qu'elle se sente coupable d'avoir donné la vie à un enfant parce qu'elle s'est sentie coupable. On a déjà eu une discussion à ce sujet-là puis elle s'est déjà sentie coupable d'avoir mis un enfant au monde qui avait une maladie puis elle voyait que je souffrais, là. Ça fait que ce n'est pas évident pour un parent, là, ça non plus. J'insiste sur cette période où tu es enfant parce que, je sais, on va faire un parallèle le plus connu, papa-maman se séparent. Souvent, les enfants se sentent coupables. Donc, est-ce que toi, tu te sentais de la même manière que ta mère a pu se sentir coupable? On va parler de génétique. Je ne sais pas, mais toi, en tant qu'enfant, est-ce que tu te disais si je suis comme ça, c'est de ma faute, par exemple? Est-ce que tu as... Avec le recul, non. Non, je n'ai jamais... Je commence à voir d'où vient ta force de caractère. Non, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Puis, c'est moi... Quand ma mère m'a annoncé que mon espérance de vie était de 18 ans quand j'avais 20 ans, c'est là que j'ai eu la discussion avec elle. Puis, j'ai écrit une lettre puis je lui ai dit, « Tiens, maman, ce n'est pas de ta faute, là. » Je veux dire, c'est... Tu sais, c'est la génétique, là. C'est le père et la mère qu'il y avait les jeunes qui ont fait ça. Ce n'est pas plus la faute d'un que l'autre. Puis, tu sais, je veux dire, quand on fait des enfants, on ne sait pas c'est quoi notre... On ne sait pas c'est quoi notre... On est tous porteurs de 5 ou 7 gènes, hein. Oui, puis ça peut sauter des... Je vais faire une histoire, hein. Oui, c'est ça. Oui, ça, c'est un autre sujet, là, mais... C'est ça, donc, oui. Est-ce que tu l'as... Comment tu l'as vécu de savoir à 20 ans que depuis des années, le diagnostic était posé que normalement, tu avais 18 ans de soleil? Bien, la première chose que j'ai dit à ma mère, « Bon, bien, c'est parfait. Le chiffre est passé. Ça fait qu'il n'y a plus de danger. » Oui, on ne s'en occupe plus. On ne s'en occupe plus. On passe à un autre appel. Oui, c'est ça. Ça a été exactement ça. Puis, je n'ai jamais, jamais focusé là-dessus. Oui, j'y repense des fois parce que je n'ai jamais eu un suivi serré médicalement parlant. Ah, OK. Donc, puis il aurait fallu. Mais je n'avais pas de médecin spécialiste qui me suivait, là, à part orthopédie, là, pour les gens, mais il aurait fallu que j'aille des gros suivis comme j'ai aujourd'hui, là. OK. Parce qu'on rappelle, tu parles d'orthopédie, que ça touche toutes les articulations. Oui. C'est évolutif? C'est... C'est très évolutif. Oui. C'est une maladie qui est rare. C'est une maladie classée à génétique rare. Puis, elle est dégénérative. Donc, à l'âge de 30 ans, j'ai subi l'opération des deux hanches complètes. Tu sais, je le vois. Ah, mais aujourd'hui, c'est merveilleux, là. Tu sais, ça a changé ma vie, là. Mon médecin, c'est un de mes héros, là. C'est ça. Donc, tu sais, je le vois au fil du temps, là. Tu sais, les genoux commencent à avoir malheur un peu, les chevilles, tu sais. Puis, ça dépend de la température. Mais en même temps, tu es contente parce que tu vieilles. C'est ça? Je ne sais pas si je suis contente de vieiller, mais je suis contente de ma vie où est-ce que je suis rendue aujourd'hui. Puis, j'ai une super bonne santé, outre les douleurs que j'ai au quotidien, des articulations. J'ai une très bonne santé, là. Votre chatte du bois. Est-ce qu'on s'habitue à la douleur? On s'habitue à la douleur, oui, je dois le dire. Parce que je ne prends pas de médicaments pour la douleur. Je choisis de... Ça ne veut pas dire que je n'en arriverai pas là un jour. Aujourd'hui, je choisis de vivre ma vie au jour le jour. Puis, je la découvre en même temps que vous. Mais ça ne m'étonne pas ce qu'elle nous dit. Je ne sais pas pourquoi. Juste sur une photo sur ton regard, on se dit, il y a du gaz. Mais moi, je dirais, par rapport à la douleur, c'est que ce qui est le plus difficile pour moi, c'est que ça, ça gruge de l'énergie. Ça arrive très souvent qu'après une journée d'effort, je vais être beaucoup plus fatiguée. C'est des douleurs plutôt diffuses, mais tout le temps, c'est constant. C'est pas mal tout le temps. Mais je finis par l'oublier à un moment donné. On se trouve des trucs, j'ai les coudes qui ne déplient plus, exemple. Mais à ce temps, ma vie, j'y pense. C'est pour ça, des fois, que ça devient mentalement difficile. Tu viens fatiguée parce que je suis toujours en train de penser « Non, ça, il faut que je le fasse comme ça. ça, ça, tu sais. » Un matin, on peut se réveiller avec une nouvelle douleur. Peut-être que l'autre lendemain, cette douleur-là ne sera plus là et ça va être ailleurs. C'est d'apprendre à vivre au quotidien avec ça. Malgré tout ça, tu trouves un paquet d'énergie. Oui, je suis une fille énergique. Avant cette période énergique, avant ce que j'appelle en tout cas la renaissance quand on parle de résilience, c'est-à-dire se servir de nos faiblesses pour aller y chercher, y puiser des forces et renaître après les épreuves, même si toi, les épreuves, elles te suivent, elles t'accompagnent peut-être même plus. Mais elles font ce que tu es aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des moments où tu as été déprimé, j'ai envie de me faire d'avoir mal tout le temps, je ne supporte plus le regard des autres. Je ne parle plus dans l'enfance. quand tu mets sur la table des projets d'adultes, par exemple. Ok. Est-ce que j'aurais bien fait de rien dire? Non, non, mais on peut, je n'aurais beaucoup à dire. Je suis une personne qui, comme je disais, apprend à vivre au quotidien avec ce que la vie met devant moi à chaque jour. Oui, des deuils, j'ai dû en faire. De voir mes amis aller grimper une montagne alors que moi, je ne peux pas le faire. Voir des gens partir à la course faire du jogging, c'est quelque chose que j'admire chez les gens qui le font alors que moi, je ne suis pas capable. Maintenant, comment est-ce que je choisis de vivre ça? Est-ce que je suis frustrée? Est-ce que je vais râler? Est-ce que non? Dans la vie, il n'y a pas juste nécessairement le sport que je ne suis pas capable de faire. Il y a plein d'autres affaires. C'est là qu'il faut aller chercher la force, comme je disais, d'ouvrir une autre porte. Ça fait que c'est ça. J'ai fait le deuil aussi avec mon physique de ne pas pouvoir porter d'enfant. Donc ça, ça a été... Je le savais notre ordinateur. Oh, c'est bon, ça marche quand même. Ça fait un pareil? OK. C'est merveilleux. Je le savais intérieurement que je n'avais pas l'espace possible de porter un enfant. Oui, parce que je suis fertile plus que la moyenne. Mais il n'y a pas l'espace. Donc ça, ça a été un deuil à faire, mais je veux dire, j'en ai eu pour une journée à pleurer. Puis finalement, avec mon conjoint, on a décidé qu'est-ce qu'on fait avec ça. Oui, parce qu'elle a le conjoint. Désolé, les gars. C'est comme ça. Ça fait longtemps, en plus. C'est plié. Ça fait très longtemps. Donc on s'est tourné vers l'adoption. Oui. Ça a été notre... On a eu un long parcours d'adoption. Oui. On n'a toujours pas notre enfant. Ça fait sept ans que ça le veut. D'accord, tu me rassures parce que là, je me suis dit que j'ai mal lu la biographie parce qu'il y a quelque chose qui m'a fait énormément de sourire. Donc là, j'ai lu ta biographie. C'est quand tu parles de votre bébé chien. Oui. Tu sais, on sait tous que quand on a un petit animal, souvent on a petit, bébé. Oui. Mais toi, la manière dont tu parlais bébé chien, tu sais, je ne me suis pas posé 36 questions, enfant, pas enfant. Mais c'est la manière dont tu l'as emmené dans ta bio. Je trouvais que c'était pas formidablement écrit le mot bébé chien, mais la manière dont c'est placé. Vous irez voir sur sa page Facebook, tout ça, c'est vraiment intéressant. Donc, vous êtes en processus d'adoption. Oui, c'est ça. Félicitations à la maman et à votre papa. Merci. Oui, on commence à avoir un peu mal hâte, je dirais. mais ça, c'est une autre affaire. Je veux dire, est-ce que je choisis de baser mon existence sur l'impatience et donc bien long le processus d'adoption à l'international ou je continue de vivre ma vie et puis cet enfant-là, moi... Vous avez déjà fait le deuil d'en avoir un biologique. Oui, mais j'ai toujours eu l'appel de l'adoption. Je l'ai toujours... J'ai toujours dit dans ma vie qu'un jour, j'allais adopter un enfant. Oui, c'est ça qui est... Comment ça puis il y a eu eu le club ? C'est une autre histoire. Je fais un coucou à ma grande fille. Au revoir, j'en avais. À la plus jeune, mais... Ok. Oui. Ok. Tout ça, forcément, c'est le côté ombre, même si la lumière a besoin de l'ombre pour exister, mais plutôt c'est le côté lumière. Tous ces projets-là, ça devient d'où cette force de caractère ? Parce qu'en plus, je vois que le temps passe vite, vite. Et ça, comme ça, c'est... C'est que je me... je ne me suis jamais laissée piler sur les pieds. Puis, à 18 ans, j'ai dû quitter moi le nid familial de la maison par obligation. Et puis, je me suis retrouvée, tu sais, à faire une dépression. Je me suis retrouvée en chambre où est-ce que j'avais zéro estime de moi, zéro confiance en moi. Pas de travail, pas d'argent, pas d'auto, pas de job. Tu sais, là, la totale, ça ne va pas, puis tu as mal partout. Puis bon. J'ai été honnêtée à faire une dépression, je dirais, là, enfermée et tout. Puis, à un moment donné, ben, c'est ça un peu que j'explique aussi dans ma conférence, c'est qu'il est arrivé deux choses. Première des choses, mon père est arrivé puis il m'a demandé d'écrire mes rêves sur une feuille. Mais moi, j'avais oublié c'était quoi rêver, tu sais. Puis, j'avais écrit quatre choses que je voulais. C'était un job, me marier. Je voulais un emploi stable parce qu'on m'avait tellement tout le temps dit que je ne ferais jamais rien en vie, que je n'ai jamais su exactement ce que je voulais faire. Je m'épanouissais dans des activités comme le théâtre. On t'avait dit que tu ne conduirais jamais non plus. J'avais entendu dégrandir un jour cette valeur. J'aime un chat, elle ne pourra pas avoir d'enfants, elle ne pourra pas conduire. Parce que là, j'ai conduit le plus gros des VUS pendant, je ne sais pas combien de temps. Oui, quand j'embarquais dedans, je grimpais puis quand je débarquais, je me lançais en bas. mais on est quand même dans les années 2000 à un moment donné. Si on nous écoute dans les années 2000, parce que ton émission va être diffusée même au prochain siècle. Oui, c'est bien. Mais c'est ça, puis là, j'ai fait une formation de confiance en soi, épanouissement personnel sur une période de trois mois où est-ce qu'on fait des exercices vibratoires. Puis c'est vraiment cette formation-là qui m'a propulsée. Là, on est dans ce que, ce qu'on peut aller chercher auprès des autres dans les formations. Dans, j'allais puiser dans ta force de caractère aussi. Encore une fois, je ne sais pas d'où elle vient, mais on aimerait tous avoir la même, à mon avis. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Puis on arrive quasiment à la fin de l'émission, dans les clés, dans ce que tu représentes puis dans le message que tu nous livres aujourd'hui. Qui est-ce qui a déjà osé faire du théâtre, là ? Vous êtes tous en train d'avoir la même réponse la plupart du temps que moi. Je dis, ouais, on va aller s'afficher devant des gens. Non, non, c'est trop intimidant. Il faut apprendre. Il y a la peur du trou noir, du machin. Toi, un beau jour, tu es devenue... Tu es allée faire du théâtre. C'est ça ? Oui. Bien, au secondaire, j'ai voulu m'exposer au regard des gens parce que j'avais envie que les gens me regardent pour autre chose que ma petite pape. J'avais envie que les gens me disent « Hey, c'était cool, ton personnage dans lequel tu as joué. » Puis moi, j'avais tout le temps les cheveux de différentes couleurs. Je m'habillais différemment. Tout ça, parce que j'avais besoin d'attirer l'attention sur autre chose que ma grandeur. C'était important pour moi. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Mais dans ce temps-là, à l'époque de 18 ans et moins, c'est ça. Mais à l'époque de 18 ans et moins, la peur du jugement des autres, c'était quelque chose. Puis, c'est ça. Je pense que c'est en s'exposant au regard des gens que j'ai fait la paix avec soi à un moment donné. Si on n'est pas dans la résilience, les amis, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les cinq étapes de la résilience que nous explique très bien Boris Cyrulnik, il y a le défi. C'est tout un défi quand on est une personne de petite taille puis qu'on se perçoit beaucoup dans le regard des autres de se mettre en avant, de s'exposer physiquement, même si c'est grâce à la voie artistique et au théâtre. Ça me paraît logique, moi, que tu donnes des conférences depuis que tu viens à la radio et que tu nous en mettes plein la vue. Si je pouvais te définir, honnêtement, ça fait une demi-heure. Je suis plus timé que ça d'habitude pour gérer le temps. Mais moi, personnellement, tu m'en as mis plein la vue depuis une demi-heure. Ça fait déjà une demi-heure. Et je t'écoute, ça a l'air tellement évident dans la vie. Je pense que c'est un état d'esprit. Comment est-ce que tu choisis de vivre ta vie? Moi, le négatif, il n'y avait plus de place pour ça dans ma vie. Je ne suis plus tolérante aux gens négatifs. Il n'y a plus de gens négatifs qui rentrent dans ma vie. Déjà, ça, en partant, c'est toujours de voir le côté positif de chaque chose. Remercier la vie. Très important. Renaître après les épreuves. Et moi, je rajoute souvent grâce aux épreuves aussi. Grâce aux épreuves, on grandit. Qu'est-ce que tu aurais fait? Est-ce que tu aurais fait tout ce que tu fais à l'heure actuelle sans le syndrome de Monkio? On ne le sait pas. On ne le sait pas. On ne sait pas. Peut-être que tu n'aurai peut-être pas fait le reste. Non, c'est ça. Je suis très contente de ce que je vis en ce moment. Vraiment. Nous, on est très, très, très heureux de t'avoir reçu. Ça me fait plaisir. Puis, vous, vous n'avez pas de chance, c'est fini. Mais nous, on va continuer à discuter. Puis, vous savez, il n'est pas de petite taille. D'accord? Méfiez-vous à lui. Vous allez nous revoir. Bon, Alain, je m'aime. D'accord? Mais vous allez nous revoir quand même. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Qu'est-ce que je peux vous dire pour conclure? À part que je vais continuer à discuter avec notre amie Sandra. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission en compagnie de, c'est sûr, encore quelqu'un de formidable. quelqu'un de pas forcément connu, mais qui aura une grande histoire, dans tous les cas, comme aujourd'hui. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada